On voulait aborder avec vous, M. Curzi, une question qui est super importante et qui vous tient à cœur. Toute la question qui est liée au dossier linguistique, je pense aussi, c'est une question qui touche particulièrement. Simon, quelques questions à vous poser. Oui, bien en fait, c'est ça, j'ai fait de la recherche, tout ça, sur une courte recherche. Je n'ai pas passé des semaines à faire ça, puis je me demandais, en fait, quelle place occupe la langue dans votre combat politique? Pour moi, c'est fondamental, mais quand je regarde le dernier sondage qui a été publié, vous avez vu sans doute qu'au niveau de l'intérêt, je pense que c'est à 2 %. C'est assez étonnant. C'est complètement surprenant, mais c'est un sondage. Pour moi, la langue, c'est l'élément, tu sais, on parle de symbole, mais pour moi, la langue, c'est l'élément, je vais loin quand je me mets à parler de ça, je vais dans le fait que sans les mots, on n'existe pas. Il n'y a rien qui existe, qui n'existe sans être nommé. Si tu nommes pas les choses, elles n'ont pas d'existence, et c'est vrai pour des individus, tu donnes un nom à ta fille, ton fils, tes enfants, tout le monde porte un nom. Ce pays-là doit porter un nom, et les mots ont été ce qui a créé le Québec, ce qui a créé le Québec physique, ce qui a créé le Québec des relations, les familles se sont installées dans des villages qu'on a nommés. La langue est créatrice de réalité pour moi. C'est aussi fondamental que ça. Et abandonner ou ne pas se préoccuper d'une façon extraordinairement vigilante de l'état de la langue au Québec, c'est, à mon avis, abandonner la nature même de ce que c'est que le Québec. Donc, c'est crucial, et c'est un phénomène complexe parce que maintenant, c'est devenu, ça n'a plus la même valeur symbolique nationaliste qui faisait que tu étais défini par le fait que tu étais un francophone. Maintenant, on le sait, la réalité a éclaté au niveau des langues, puis c'est vrai à Montréal particulièrement. Mais il n'empêche quand même que ça demeure le lien de notre conscience collective. Si on abandonne et si on ne réussit pas, si on ne réussit pas nous-mêmes à faire de la langue le premier vecteur de ce que nous sommes, et si on ne réussit pas à ce que la langue devienne le point de ralliement de tous ceux qui viennent vivre au Québec, je crois que la loi du nombre, dirait Denis Harkin, la loi du nombre va jouer contre nous. Le poids de l'anglais à tous les niveaux, la séduction des autres langues, dont la séduction de la langue anglaise, ça va peu à peu nous gruger. Et ça, c'est pour moi la plus grande menace. Est-ce que le pays, l'indépendance serait une condition suffisante pour la langue française? Je ne crois pas. Je pense qu'un pays, le Québec indépendant, devra toujours se préoccuper de maintenir la langue bien nourrie. – Vous avez proposé récemment une bonification de la Charte de la langue française, une réécriture finalement, plus qu'une bonification qui, bon, ça n'a pas été accepté évidemment par les libéraux, mais il y avait quand même un certain consensus au Parti québécois, Québec solidaire sur cette question-là. Moi, ça, c'est encourageant peut-être. – Oui. En fait, ce que ça veut dire, c'est que si les gens du Parti québécois qui pensent qu'ils vont prendre le pouvoir comme majoritaire veulent agir sur la langue, ils ont entre les mains une nouvelle charte de la langue française qui peuvent déposer. Elle n'est pas parfaite. Tu sais, j'ai rencontré des syndicats un peu partout, puis ils m'ont dit, « Oui, mais il y a tel aspect. » Puis, hop, tu te dis, « Oh, mon Dieu, on ne savait même pas qu'il y avait ce type de problème. » Donc, on peut la bonifier. Mais ça prend… Au moins, l'outil est là. Et c'était le mandat que m'avait donné Mme Marois quand je suis rentré en politique. « Refaire la loi sans rêve. » Bien, je l'ai fait. Tu sais, mais je n'ai pas attendu qu'on soit au pouvoir. Comme moi, je pense qu'il ne faut pas attendre le soir ou après l'indépendance. Un pays, ça se fait. Une langue, ça s'utilise. On est dans quelque chose qui se construit, tu sais. Une rue, ça nous appartient. Une langue, ça nous définit. Un pays, c'est une volonté collective. On n'a pas à attendre ou à espérer un grand soir. Les choses, il faut les faire là, maintenant, dans ce moment-ci. Moi, c'est ça qui m'obsède. Je trouve qu'on est timide par rapport au fait qu'on peut s'emparer de notre pouvoir. C'est un peu abstrait, ce que je dis là. C'est un peu abstrait. Mais, oui. Mais donc, ce projet de loi-là, il existe. Et s'il y a une réelle volonté politique, et je crois qu'elle existe, cette volonté politique-là au Parti québécois, chez Mme Marois, d'agir sur la langue, c'est un des outils. Mais il y en a de nombreux autres. Actuellement, on étudie, par exemple, toute la question de l'immigration. Comment s'assurer qu'il y a une francisation réelle. On étudie aussi le financement universitaire, où on voit que, pour des raisons très complexes, les universités sont un facteur qui défrancise jusqu'à un certain point le Québec, Montréal particulièrement. Donc, notre connaissance commence à être approfondie. Et là, il est très possible d'imaginer une politique linguistique, pas à court terme, tu sais, sur, moi je dirais, sur au moins dix ans, avant qu'on commence à voir, avant qu'on commence à, commencer à rétablir une sorte d'équilibre. Actuellement, on est dans un déséquilibre dans la grande région de Montréal. La séduction et la force de la langue anglaise gagnent sur le français. Si rien n'est fait, en 2031, la langue d'usage, il y aura moins de 50 % des gens qui vivent dans la région métropolitaine de Montréal qui auront le français comme langue d'usage. Ça ne veut pas dire que les gens ne seront pas bilingues, au contraire. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens bilingues, mais moins de 50 % dont la langue d'usage sera le français. Ce sont des chiffres inquiétants. Puis l'autre inquiétude, l'autre grand sujet d'inquiétude que j'ai, moi, c'est l'espèce de fossé qui s'élargit, puis pas juste au niveau linguistique, entre la région de Montréal et le reste du Québec. Il y a là des problèmes sérieux. Le Québec ne peut pas se passer de Montréal, puis Montréal ne peut pas se passer du Québec. C'est un tout. Ces inquiétudes, c'est les courants de fonds qui, à mon sens, augmentent l'urgence de définir une fois pour toutes, d'une façon consensuelle, le statut politique du Québec. Personnellement, et je pense qu'on est nombreux, on est au moins à peu près 30-40 %, je crois que notre seul choix, c'est l'indépendance. Cependant, il serait bien intéressant qu'on puisse avoir des états généraux réels, l'écriture d'une constitution réelle, pour que tout le monde puisse dire quel est donc ce Québec dans lequel eux veulent vivre et dans lequel les enfants veulent vivre. Moi, j'ai la conviction que si on faisait cet exercice-là d'une façon juste, raisonnable, on arriverait inéluctablement à être indépendant. Mais peut-être que je me trompe et je serais prêt à accepter de me tromper s'il y avait une majorité qui me disait le contraire. Mais je ne peux pas imaginer autre chose. Quand on regarde ce livre-là, « Le gouvernement de trop », puis qu'on le lit le moindrement, on se rend compte que la logique même économique tend à nous dire que l'aspect viable maintenant sur la planète, ce sont des petits pays. C'est ça, la réalité. Je ne sais pas combien il y en a de pays qui sont moins nombreux que nous, un nombre incroyable. On est confrontés à ça parce que il y a une partie de nos vies qui ne nous appartient plus. Les décisions économiques prises par le FMI, par la Banque mondiale, on le voit avec des effets désastreux. Mais on voit à quel point ce sont ces lieux-là où se dessine notre vie économique. Au niveau culturel, on les connaît, les lieux où la culture se fait. Ça nous échappe. Il y a beaucoup d'aspects écologiquement. Ça nous échappe. Il y a de plus en plus d'aspects majeurs de notre vie collective dont les décisions se prennent ailleurs. Et ça veut dire que toi, comme pays, si tu veux continuer à exister en fonction de tes intérêts, tu dois devenir de plus en plus serré. Tu dois te regrouper. Puis là, être déterminé. Et c'est ce qu'on avait arrivé avec les pays scandinaves qui se sont resserrés autour de leurs principes sociodémocrates puis qui ont réussi. Et qui réussissent à avoir une petite voix dans des décisions qui ne leur appartiennent plus tout à fait. C'est ce pouvoir-là. C'est un pouvoir d'exister. C'est le pouvoir d'être. Si tu veux être vraiment, tu as intérêt à être uni, serré et à faire très rapidement, à prendre toutes les décisions qui te concernent, à tous les niveaux. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont t'échapper. Donc toi, sois dense. Moi, je favorise la densité de notre pays, de notre espace. Puis une occupation de notre espace qui soit complète. Puis pas juste un espace physique, mais aussi un espace mental, un espace moral, un espace linguistique, un espace dans lequel tu vis librement.